Mon histoire commence en 1957. Je suis venu au monde dans une famille typiquement québécoise, puis je savais que mes parents m'aimaient. Côté religion, je croyais que Dieu existait, et puis je pratiquais la religion que mes parents m'avaient donnée. Petit, j'étais troublé face à la mort, puis à ce qu'il y avait après. Mon grand-père, qui restait juste au-dessus de chez moi, est décédé, et puis je me suis retrouvé un beau jour de l'an au salon mortuaire. Et là, je me rappelle, je me posais la question, il est où, grand-papa? Parce qu'il est-tu au ciel? Il est-tu en enfer? Je n'avais pas de réponse. J'ai même posé la question autour de moi, puis les personnes qui m'entouraient ne pouvaient pas me répondre. Ils ne savaient pas. Mon adolescence a été caractérisée par une grande soif de justice. Malheureusement, le genre de vie que j'avais ne correspondait pas tellement à ces aspirations-là. En fait, j'étais de plus en plus rebelle à toute forme d'autorité. Je me suis retrouvé en cours juvénile. J'étais rebelle à mes parents, même s'ils étaient très gentils avec moi. Et puis même mon directeur d'école, il en est venu au point de me foutre à la porte. À un moment donné, à 4 heures du matin, je rentre chez moi. Je vois ma mère qui m'attend. Je rentre et puis j'avais crainte un peu pour être honnête de ce qu'elle allait me dire. Mais elle n'a rien dit, elle est partie et est allée se coucher. Puis moi, j'ai fait la même chose. Mais il y avait un message dans le silence de ma mère qui était très, très fort. C'est que je réalisais que ma mère m'aimait. Puis je réalisais comment que j'y brisais le cœur. Un peu avant mes 16 ans, je me retrouve dans une pizzeria. Et là, je vais entendre un message qui va littéralement bouleverser ma vie. Toutes les questions que j'avais face à la mort et à l'au-delà, on me répondait, bible en main, ce qui en était. Et là, on me parlait aussi d'un règne de justice. Et là, ça, je vous avoue que ça m'intéressait comme ce n'est pas possible parce que moi, j'avais une grande soif de justice. Moi, je voulais être du côté de Dieu, mais je me suis aperçu que j'avais un choix à faire parce que je voulais vivre ma vie aussi en même temps. Puis je me suis aperçu que je ne pouvais pas avoir le meilleur des deux mondes, que je devais prendre une décision. Et il y a un verset, entre autres, qui m'a tellement dérangé à l'époque. C'est Jésus qui parle et qui dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la trouvera. » Et ça, ça a marqué le début d'une période tellement difficile pour moi parce que je savais que je devais prendre une décision puis que cette décision-là impliquait rien de moins que mon éternité. Au milieu de ce combat-là, je me retrouve dans un chalet avec des amis, un party d'amis, toute une gang de jeunes ensemble. Puis là, je suis assis sur un divan comme ça. Puis là, devant moi, il y a une croix. Je me mets à pleurer devant cette croix-là et devant tous mes amis. Et la raison pourquoi je me mets à pleurer comme ça, c'est en fait le même message que j'avais reçu, ce message silencieux de ma mère que j'avais reçu un peu avant, me disant qu'elle m'aimait puis que ma conduite lui brisait le cœur. Mais là, cette fois-là, le message, il venait littéralement de Dieu. C'est comme si j'entendais Dieu me dire, « François, je t'aime. » Puis ta conduite me déplait profondément. « Je voudrais que tu viennes à moi. » C'est un peu ça qui s'est passé ce jour-là. Quelques jours plus tard, au beau milieu de la nuit, je crie littéralement à Dieu et je lui remets le contrôle de ma vie. C'est terminé. Puis là, mes tourments face à la décision se sont vraiment arrêtés ce jour-là. Un peu après, j'ai compris l'importance de la croix de Jésus. J'ai réalisé que le Christ avait pris ma place sur la croix et avait payé pour me libérer de la culpabilité qui était la mienne. C'est ce jour-là, à partir de ce moment-là, que j'ai eu une paix dans mon cœur puis une assurance face à l'éternité. Il y a beaucoup d'autres changements qui se sont produits. Je me rappelle ma grand-mère qui restait chez nous à l'époque, a dit à ma mère, « Qu'est-ce qui est arrivé à François ? » parce qu'elle savait que j'étais insolent puis impoli avec elle. Puis maintenant, j'allais littéralement au-devant d'elle. Il n'y a pas grand-chose, en fait, qui n'a pas changé à partir de ce moment-là. Mes priorités dans ma vie ont complètement été transformées. Pour de vrai, si vous me regardez vivre, je suis un gars normal, je suis un gars ordinaire, j'aime la bonne bouffe, j'aime les amis, j'aime rire. Mais au fond, ma raison de vivre, par exemple, ce n'est pas ça. C'est Dieu. Puis toute ma vie est en fonction de l'éternité. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais à 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site Web www.déjeuner.org. Web www.déjeuner.org. Sous-titrage Société Radio-Canada www.déjeuner.org.